Bonjour, je me présente Stéphanie, kinésiologue spécialisée en musculo-squelettique. Aujourd'hui, je vous invite avec moi à faire une séance de yoga sur chaise. La séance de yoga d'aujourd'hui est du niveau 1, donc vous aurez la chance de voir deux autres vidéos niveau 2 et niveau 3 pour pouvoir progresser. Aujourd'hui, vraiment, je veux vous assurer d'avoir une chaise tout d'abord avec vous et la chaise ne doit pas avoir de bras, donc juste un dossier et une assise tout simplement, une chaise qui est bien stable et si possible, si vous avez un tapis de yoga anti-dérapant, utilisez-le pour le déposer comme il est présentement, donc la chaise devant, une partie du tapis derrière pour avoir le tapis accessible, si elles seront anti-dérapant, on va faire certaines postures debout. Et je vous invite maintenant à venir vous asseoir sur votre chaise. Donc, pourquoi je vous amène à faire du yoga, c'est que le yoga, lorsqu'on le pratique, apporte une belle détente et lorsqu'on diminue notre stress, on voit vraiment une diminution de la pression artérielle qui est très avantageux pour vous aider. Également, lorsqu'on pratique régulièrement le yoga, on va voir une diminution du taux de glucose à jeun. Donc, ça vous aide également dans votre quotidien à mieux contrôler votre glycémie puisqu'elle est beaucoup plus basse le matin au lever. Donc, ça vous aide vraiment à pouvoir contrôler plus facilement votre glycémie tout au long de la journée. Donc, on s'installe sur la chaise. On veut ici vraiment s'assurer de déposer les pieds au sol bien en appui. Donc, les pieds touchent complètement au sol. Je vais venir chercher un angle de 90 degrés. Donc, talons bien en dessous des genoux. Le dos est bien droit. Je veux allonger mon dos. Amener légèrement le nombril vers la colonne et basculer ici légèrement le bassin. Je ramène le coccyx, le bassin vers le sol pour atténuer un petit peu le creux lombaire. Et j'inspire, j'allonge bien mon dos. Je ramène le menton légèrement vers l'arrière pour allonger le cou le plus possible. Tout en restant dans cette position, je vais vouloir inspirer. Et à l'expiration, fermer les yeux doucement. Je prends le temps ici de sentir ma posture et de laisser ma respiration se calmer, s'allonger peu à peu. J'inspire par le nez. Si possible, j'expire également par le nez. Sinon, je laisse l'air ressortir naturellement par la bouche. À chaque expiration, je sens les épaules qui se détendent. À chaque expiration, je sens le dos qui s'allonge. J'inspire bien. À l'expiration, tranquillement. Je vais ouvrir les yeux. Prendre le temps d'immobiliser le regard. Je vais me placer les mains sur le ventre. Soit je referme les yeux ou je fixe le regard devant. Je vais respirer. En laissant mon ventre se gonfler. En ayant les mains sur mon ventre, je vais sentir mon ventre se soulever tranquillement. À l'expiration, je reviens légèrement vers l'intérieur. Prendre conscience du mouvement du ventre. Et on se centre vraiment sur sa respiration. Trouver le rythme de respiration qui nous convient. Je prends une dernière respiration ici. Et par la suivi, je vais déposer les mains sur les cuisses. Je garde le dos bien allongé. À l'expiration, je vais apporter le menton vers la poitrine. Ici, doucement, j'inspire. J'amène l'oreille droite vers l'épaule. À l'expiration, je ramène le menton à la poitrine. Ensuite, je vais aller de l'autre côté à l'inspiration. Donc, je vais alterner ici d'un côté à l'autre. Tranquillement, j'active les muscles du corps. Je relâche les tensions au niveau des articulations. Ici, au niveau du cou, je libère le trapèze supérieur. J'inspire pour une dernière fois en complète de chaque côté. Expire. J'expire tranquillement. Et j'inspire, je redresse la tête. Regarde droit devant. Et je vais faire maintenant des rotations avec les épaules. Donc, j'inspire, je relève les épaules. À l'expiration, je bascule les épaules vers l'arrière et vers le sol. Et j'y vais tranquillement. J'essaie de faire le plus grand cercle possible. Et j'y vais vraiment selon mes capacités. Donc, je ne pousse pas trop loin. Mouvement léger pour faire du bien au corps. J'en profite. Dernière fois, j'inspire. Expirez. Abaissez les épaules. Je garde les épaules basses. J'inspire. J'allonge les bras vers l'arrière. À l'expiration, j'apporte la main gauche au niveau de la cise. Et j'incline légèrement le tronc. J'inspire. J'allonge les bras vers le haut. Et j'expire. J'incline tranquillement vers la droite. J'inspire. Je reviens au centre. On va faire encore une fois chaque côté. Expire. Inspire. Allonge bien. Expire. J'incline tranquillement. Inspire. Je reviens au centre. Je joins les mains. Et j'expire. J'apporte les mains au cœur. Doucement. Ici, je vais vouloir allonger les bras devant. Et j'inspire. J'ouvre les bras. J'expire. J'expire. Je ramène les bras devant. Inspire. Ouvre. Je garde le dos bien long. Les épaules basses. Inspire. Expire. J'inspire. J'ouvre les bras. Et à l'expiration, j'amène le bras droit. En dessous du bras gauche, je colle les coudes ensemble. Et j'apporte les mains au niveau des épaules, au niveau des omoplates. Si possible, je vais marcher un petit peu avec les mains. Et j'inspire. Je relève les coudes. Je garde les épaules basses et je respire ici dans la position. Si ça crée un petit peu d'espace au niveau de mes épaules, au niveau du haut du dos également. Et tranquillement, j'inspire. À l'expiration, j'abaisse les coudes. J'inspire. J'ouvre les bras. Cette fois-ci, bras gauche en dessous du bras droit. Je viens croiser. Je dépose les mains au niveau des épaules et je ramène tranquillement les épaules. Je colle. Les bras. Je relève légèrement les coudes à la hauteur des épaules et je maintiens la position. Les pieds toujours bien en appris au sol. Le dos bien allongé. Respiration bien présente. Et j'inspire bien. Et j'inspire bien. Maintenant, inspirez. Allongez les bras vers le haut. À l'expiration, j'abaisse les bras. Je les fais encore deux autres fois. Juste pour étirer le dos. Allongez au maximum. J'expire. J'expire. J'abaisse. Inspirez. J'allonge. Dernière fois. Et j'expire. Je laisse les bras. Descendre tranquillement. À la prochaine inspiration, ici, je vais me porter les mains sous ma cuisse droite et je relève la cuisse. À l'expiration, je vais tranquillement, je vais juste me tourner sur le côté pour que vous voyez bien. Je prends ma cuisse, j'inspire, à l'expiration, je ramène le front vers le genou et j'inspire, je redescends et j'expire, j'allonge. Inspire. Je prends la cuisse gauche, expire, je ramène le front vers le genou, j'inspire, je redresse mon dos, j'expire, je dépose le pied et je rappelle. J'inspire, j'inspire, je prends ma cuisse, expire, menton, front vers le genou, inspire, je reviens, expire, je dépose, je t'allais un petit peu trop vite. Inspire, je prends la cuisse, expire, j'enroule, inspire, allongez le dos, expire, je dépose. On répète une dernière fois à chaque côté. Inspire, on prend la cuisse, expire, j'enroule, inspire, je redresse, expire, je dépose. Inspire, je prends la cuisse, expire, j'enroule, inspire, j'allonge le dos et j'expire, je dépose tranquillement. Je m'assure de me replacer confortablement sur l'assise, toujours les pieds bien en contact tout seul. Je garde le dos bien droit, les mains peuvent être déposées de chaque côté. Ici, je veux inspirer, évolver le pied droit du sol, j'expire, j'allonge la jambe tranquillement, j'inspire, je reviens. Expire, j'allonge, inspire, je reviens. Deux autres fois. Et tire, reviens, dernière fois, allonge. Et je dépose tranquillement. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je relève et tranquillement, j'expire, j'allonge, inspire, je reviens. Expire, le dos reste bien, allongez, regarde droit devant. Et tire, reviens. Dernière fois, expire, expire. Et j'expire, je dépose. On reste bien en appui, on veut enchaîner avec une salutation au soleil. C'est un petit enchaînement, on va y aller tranquillement. Certains mouvements qu'on a fait auparavant vont s'inclure dans cette séquence. Allez-y à votre rythme en suivant votre respiration. Tout d'abord, on veut inspirer, allongez les bras vers le haut. À l'expiration, je laisse les bras descendre. J'inspire, je viens prendre la cuisse droite, je garde le dos droit et je ramène la cuisse près du tronc. J'expire, je dépose. J'inspire, j'allonge les bras vers le haut. J'expire, je laisse les bras redescendre. J'inspire, je viens prendre la cuisse gauche, je garde le dos droit. J'expire, je dépose. Je vais toujours chercher à l'amplitude que je suis capable d'aller. J'inspire, j'allonge. À l'expiration, je garde le dos droit, je m'incule. Je dépose légèrement vers l'avant, je dépose les mains sur mes jambes. J'inspire, j'étire mon dos bien droit, regarde devant. J'expire, je laisse le tronc redescendre vers les cuisses et j'inspire. J'allonge les bras vers le haut, je joigne les mains, j'expire, j'apporte les mains au cœur. Restez dans cette position, je vais démontrer la séquence à faire avec vous, mais on est temps de ce côté-ci. Allez-y tranquillement. J'inspire, j'allonge les bras vers le haut. J'expire, je laisse les bras descendre. J'inspire, je ramène le genou droit, le dos qui reste bien droit. J'expire, je dépose. J'inspire, côté gauche. J'expire, dépose. J'inspire, j'allonge les bras, je grandis à chaque fois. J'expire, le dos reste bien droit, je dépose les mains sur les jambes. J'inspire, j'allonge le dos, regarde devant. J'expire, je laisse le tronc redescendre vers mes cuisses. J'inspire, j'étire mon dos, je joigne les mains. J'expire, j'apporte les mains au cœur. On refait encore. Inspire, allonge. Expire, abaisse les bras. Inspire, cuisse droite. Expire, je dépose. Inspire, j'allonge. Expire, je laisse les bras descendre. Inspire, cuisse gauche. Et je dépose. Inspire, j'allonge. Expire, j'incline le dos. Je dépose les mains sur les jambes. J'inspire, j'étire mon dos bien droit. J'expire, je laisse le tronc redescendre. J'inspire, je remonte complètement. Je joigne les mains. J'expire, j'apporte les mains au cœur. J'inspire, j'allonge les bras vers le haut. J'expire, je laisse les bras descendre. J'inspire, je prends la cuisse droite. J'expire, je dépose. Inspire, allonge. Expire, j'abaisse. Inspire, je prends la jambe gauche. Expire, je dépose. Inspire, j'allonge. Expire, je pousse les fissiers derrière. Poitrine vers l'avant. J'incline. Inspire, j'étire le dos droit. Regarde devant. J'expire, je lève ce tronc redescendre. J'inspire, je pousse et puis longe ça. Je remonte complètement. Je joigne les mains. J'expire, j'apporte les mains au cœur. Répète une dernière fois. J'inspire, j'allonge. J'expire, j'abaisse les bras. Inspire, je relève les jambes droite. Expire, je dépose. Inspire, j'allonge. Expire, j'abaisse la cuisse gauche. Inspire. Expire. Inspire, j'allonge les bras vers le haut. J'expire, j'incline bien mon dos. Je dépose les mains sur les jambes. J'inspire, je redresse mon dos. Regarde devant. J'expire, je laisse le tronc redescendre. J'inspire, je redresse le tronc. Je joigne les mains. Et j'expire, j'apporte les mains au cœur et je ferme les yeux tranquillement. La salutation au soleil met le corps en mouvement. Je sens la chaleur qui circule dans mon corps. Les pulsations peuvent être accélérées. Et donc, je sens mon souffle plus rapide également. Les battements de mon cœur battent plus rapidement. Je réalise à quel point ça me fait du bien de mettre mon corps en mouvement. Et tranquillement, j'inspire. À l'expiration, je vais pouvoir ouvrir les yeux et déposer les mains sur les cuisses. On va vouloir ici maintenant enchaîner avec les postures debout. On va les faire en mouvement. Donc, on ne restera pas statique pour le niveau 1. Vous y allez tranquillement. Suivez vos capacités, votre rythme. Si vous avez besoin de prendre des pauses, de relâcher avant que je le mentionne, n'hésitez pas à relâcher. Comme c'est une séance vidéo, n'hésitez pas également à faire pause. Si vous avez besoin, prendre le temps de s'asseoir, puis reprendre par la suite sans aucun problème. Je vous invite à vous lever debout. Tranquillement. Ce qu'on veut ici, c'est venir se placer derrière notre chaise. Et on veut déposer les mains sur le dossier. Si votre dossier est plus haut, ce n'est pas grand. Donc, on veut faire un grand pas derrière, pied largeur des hanches. J'inspire, je regarde droit devant. Tranquillement, à l'expiration, je vais vouloir descendre. Comme si j'allais m'asseoir sur une chaise qui était derrière. Je descends au niveau que je suis capable d'aller. Je pousse légèrement les fessiers derrière. Et j'inspire, je remonte. Expire, je descends. Et j'inspire, je remonte. Je le fais deux autres fois. Je descends. Je remonte. Dernière fois. Je descends. Et je remonte tranquillement. Excellent. Donc, on veut tranquillement travailler l'endurance musculaire de nos jambes qu'on a besoin pour maintenir plus tard les postures. On va se tourner maintenant. On va se tourner du côté droit. On va déposer la main gauche sur le dossier. Pied un petit peu plus large que les hanches. On va faire la posture du triomphe. Les orteils regardent vers l'avant. Ici, je veux inspirer. Allonger le bras vers le haut. J'allonge tout le corps. Et à l'expiration, je vais incliner tranquillement. J'inspire. Je reviens bien droit. Et j'expire. J'abaisse tranquillement le bras. J'inspire. J'allonge le bras vers le haut. J'étire tout le corps. J'expire. Je m'incline légèrement. J'inspire. Je reviens au centre. J'expire. J'abaisse. Et on fait une dernière fois. J'inspire. J'allonge. Expire. J'incline. Inspire. Je remonte. Expire. J'abaisse doucement. Pour faire l'autre côté, vous n'avez qu'à vous tourner. Je vais pivoter la chaise pour rester face à vous. Pied plus large que les hanches. J'ai toujours une bonne distance entre la chaise et le pied et le corps. Je dépose la main droite ici. J'inspire tranquillement. J'allonge. Bras gauche. Et j'expire. J'incline. J'inspire. J'allonge. J'expire. J'abaisse le bras. Et je viens comme c'est possible pour moi. J'inspire. J'allonge. Je ne pousse pas trop loin. Si j'ai des douleurs, je ne vais pas plus loin. C'est important, il faut que ça reste confortable. Expire. Dernière fois, j'inspire. J'allonge. J'expire. J'incline. Inspire. Je reviens au centre. Et j'expire. J'abaisse. Tranquillement. Super. On veut maintenant se placer vis-à-vis la chaise, comme on a fait au départ avec la posture de la chaise, justement. Donc, ce qu'on veut maintenant, c'est faire un grand pas derrière. On va venir placer. En fait, je vais me tourner encore une fois de l'autre côté. Vous voyez bien. On va vouloir venir placer le pied droit derrière. Quand même assez loin. Comme vous êtes capable. Il faut pouvoir garder les deux pieds au sol. Donc, respectez votre limite. Au besoin, si je sens mon équilibre plus difficile, aujourd'hui, je vais déposer les mains toujours en appui sur la chaise. Sinon, je vais vouloir tranquillement inspirer et apporter les mains au cœur en gardant le dos bien droit. À l'expiration, ce que je vais vouloir faire, c'est fléchir le genou avant. Légèrement. Juste un petit peu. Et je vais vouloir ouvrir les bras de chaque côté. Et j'expire. Je vais ramener les mains au cœur. Donc, on est ici. Expire. Inspire. Reviens. Et on ouvre. Et on revient. Encore deux fois. Toujours. On a une guerrière dynamique. Donc, en mouvement. Dernière fois. Hop. Et reviens tranquillement. Excellent. Et on vient fermer la position. Cette fois-ci, on va y aller avec le pied gauche. Derrière moi. Grand pas avec le pied gauche. Je vais jusqu'où je suis capable d'aller pour être stable. J'inspire bien. Je pousse. Et puis, on le sol. J'expire. Je me grandis. J'allonge bien mon dos. J'apporte les mains au cœur. Devant. Et tranquillement, j'inspire. À l'expiration, je fléchis mon genou. Et j'ouvre les bras. J'inspire. Je reviens. Expire. J'inspire. Inspire. Tranquillement. Expire. Inspire. Je fléchis. Et je reviens. Dernière fois. Fléchis. Et je reviens. Mains au cœur. J'expire. Je referme. Tranquillement. Excellent. On va pouvoir maintenant revenir s'asseoir sur notre chaise. On s'assoit sur la chaise. Ce qu'on veut faire, on va se tourner vers la droite. Je vais apporter mon fessier droit en contact avec de la chaise, mais pas le fessier gauche. La jambe gauche, je l'amène vers l'arrière. Donc, elle sort pour être sur la pointe des orteils. Mon dos est bien droit. Je porte attention à ne pas créer de pression dans le bas de mon dos. Je vais basculer un petit peu mon bassin. Donc, vous avez vu, j'ai le ventre qui ressort. Je vais rentrer le nombril vers la colonne. Je bascule le bassin et j'atténue la lordeuse. Et ici, je vais allonger au départ les bras devant. Tranquillement, j'inspire. Je vais amener mon bras gauche vers l'arrière. J'expire. Je reviens devant. Inspire. Je vais vers l'arrière. Expire. Je reviens devant. Inspire derrière. Expire devant. Dernière fois. J'inspire. J'expire. Je reste ici. Et j'abaisse tranquillement les bras. Je vais glisser la jambe tranquillement. Et je vais me tourner doucement de l'autre côté. Donc, je vais garder le fessier ici gauche bien en appui. Fessier droit avant le vide. Je glisse le pied. Donc, pointe des orteils en appui au sol. Il faut être confortable. Ici, le genou et le talon doivent être alignés sur une même ligne. Je suis en fente. J'inspire. Je redresse bien mon dos. Je pense à bien basculer le bassin. Ramenez le coccyx vers le sol. Et tranquillement, j'inspire. Je vais ouvrir. Bras droit. Expire. Je reviens devant. Et je laisse le regard suivre le mouvement. Expire. Inspire. Expire. Encore une dernière fois. Inspire. Expire. J'inspire ici. J'expire. J'abaisse. Et je vais revenir tranquillement au centre. Je m'assure que mes pieds soient bien en contact tout seul. Je veux ici garder les pieds collés ensemble, centrés avec le bassin. Donc, je colle les cuisses et les jambes ensemble. Je vais leur faire une torsion. Donc, je vous le montre d'une façon. Je vais vous montrer l'autre côté. Attendez avant de le faire. Je vous démontre l'exercice. On expire. On allonge les bras vers le haut. À l'expiration, je vais tourner vers la droite. Donc, je tourne tranquillement. Je vais déposer la main gauche au niveau de l'extérieur de la cuisse droite. Et la main droite va venir au niveau du dossier. Au niveau que c'est confortable pour moi. Et je vais tourner ici. Donc, j'inspire. J'allonge de nouveau mon dos et j'expire. Je vais pouvoir aller chercher un peu plus ma torsion. Donc, je vais le placer de côté ici. Puis, on va le faire ensemble. Donc, tranquillement. Je vais inspirer. Faites-le avec moi. J'allonge les bras vers le haut. À l'expiration, je tourne légèrement. Je dépose la main gauche au niveau de la cuisse droite. Je dépose la main droite au niveau du dossier. J'inspire. J'allonge mon dos. À l'expiration, j'essaie tranquillement de tourner mon tronc. Et c'est très léger. Je ne pousse pas pour aller loin dans la position. Il faut que ça reste confortable. Tranquillement, j'inspire. Je vais ramener le regard devant. J'expire. Je ramène le tronc. Je vais vouloir faire la même chose maintenant de l'autre côté. Je dépose bien les pieds au sol. Restez dans votre main gauche. Je dépose la main droite au niveau du dossier. J'allonge les bras vers le haut. À l'expiration, je vais tourner vers la gauche. Je dépose la main droite en appui sur la cuisse. Main gauche au niveau du dossier. J'inspire. J'allonge bien mon dos. J'expire. Je tourne tranquillement. Très légèrement. Je regarde vers l'arrière, vers la gauche. Tranquillement, j'inspire. Je ramène le regard devant. J'expire. Je reviens doucement devant. Je replace ma chaise de l'autre côté. Je vous montre comment vous placez. Vous êtes assis de cette façon. Vous allez vous tourner vers la droite. On va venir déposer les pieds au sol. On se colle vers notre dossier. Ici, on va faire une autre torsion. J'inspire. J'allonge les bras devant. À l'expiration, je tourne juste un petit peu mes épaules. Je viens déposer les mains de chaque côté du dossier de la chaise. J'inspire. J'allonge bien mon dos. Je vais venir coller les pieds ensemble. J'allonge le dos et j'expire. Je vais tourner vers la droite légèrement. Petite torsion. Je vais tranquillement. Tranquillement, j'inspire. Je ramène le regard devant. J'expire. Je ramène le tronc. Je ramène les bras également. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais me tourner de l'autre côté. On a fait côté droit. On va aller vers le côté gauche. J'épose bien les pieds. Je colle les pieds ensemble. Le dos est bien droit. J'inspire. J'allonge les bras devant. J'étire mon dos. J'expire. J'amène les mains en appui de chaque côté du dossier. J'inspire. J'allonge bien mon dos. J'expire. Je tourne tranquillement vers la gauche légèrement. Les épaules sont basses. Les côtes sont vers le sol. Respiration calme. J'allonge le dos. Je respire doucement. J'inspire. Je ramène le regard devant. J'expire. Je ramène tranquillement. Le tronc, les bras. Je reviens m'asseoir vers l'avant. Ici, on va vouloir tranquillement, vous allez me reculer pour que vous voyez bien. Étirez. Eschio. Jambier. On s'avance. Ici, ce qu'on veut faire, c'est venir déposer le pied droit devant. J'inspire. J'allonge bien mon dos. Je peux garder les mains de chaque côté de l'assise. J'expire. J'incline légèrement le dos en poussant les fessiers derrière pour venir étirer l'arrière de la cuisse. L'arrière du mollet. Donc, eschio, jambier, mollet qui vont s'étirer doucement. Je regarde légèrement vers le sol pour maintenir la tête dans le prolongement de la colonne. Tranquillement, j'inspire. Je redresse la tête, la poitrine. J'expire. Je reviens tranquillement. Je dépose le pied au sol. Je viens maintenant du côté gauche. J'inspire. J'allonge. J'expire. J'incline tranquillement. Le dos bien droit. Respiration calme. J'étire bien. Je ramène les orteils vers la jambe. Le dos reste droit. Les épaules loin. Les oreilles. J'inspire. Je redresse la tête, la poitrine. J'expire. Je redresse le dos complètement. Je dépose tranquillement. Les pieds au sol. Ici, je vais vouloir doucement venir étirer le fessier. On va vouloir relever le genou. Je vais faire le même côté que vous. Je vais faire votre miroir. Dites-vous que c'est la jambe droite. Je vais faire la jambe droite. On relève tranquillement. Comme on a fait tantôt. On relevait ici. Si possible, je vais juste repasser mon talon légèrement vers l'extérieur de la cuisse pour qu'il y ait un appui. J'inspire bien. Je vais me déposer la main gauche au niveau de la jambe, main droite au niveau de la cuisse et j'expire. Je ramène la cuisse vers le tronc. Ça se peut que je puisse relever un petit peu. Tout dépendant de votre flexibilité, on veut venir étirer un petit peu le fessier. Ça fait du bien. Le dos s'allonge. J'inspire bien. J'expire. Je vais tranquillement décroiser la jambe et redéposer le pied au sein. Je fais le côté gauche. Je vous rappelle que je suis miroir à vous. Ça va être le même côté que vous allez faire. Je viens chercher la cuisse tranquillement. Je garde mon dos droit. J'amène le talon. Si possible, je peux rapprocher. J'expire mon pied pour m'aider à avoir un appui. J'ai déposé la main droite au niveau de la jambe, main gauche au niveau de la cuisse. J'inspire, j'allonge mon dos et je ramène tranquillement la cuisse, la jambe, le genou près du tronc. Respiration calme. Gardez les épaules basses. Sentez bien l'étirement. Et tranquillement, j'inspire. L'expiration, j'ai décroisé et tranquillement déposé le pied au sol. Je vous invite maintenant à venir vous asseoir confortablement. Donc, vous pouvez garder un petit peu plus ici l'appui au niveau du dossier, la pointe des orteils. Les orteils peuvent toucher au sol. Ça va être déposé, les mains sur les cuisses. Et ici, on va prendre un petit instant, ce qu'on appelle le Shavasana. Pour terminer la séance, pour relaxer doucement, on va rester dans la position et fermer les yeux. Je prends le temps quand même de sentir l'allongement de mon dos, de mon cou et j'expire. Je ferme les yeux. Je laisse ma respiration se calmer. Et je prends le temps ici de réaliser la détente, le bien-être présent dans mon corps. Sentez vos épaules détendues, comme les bras, les mains. Votre dos est long, bien déposé sur le dossier de votre chaise, confortable. Votre bassin est bien déposé. Vous sentez vos fessiers bien se détendre. Vos cuisses également. Vos jambes se relâchent. Ainsi que vos pieds. Prenez quelques respirations ici pour sentir. À quel point cette séance vous a fait du bien. Et constatez les sensations présentes dans votre corps. Puisque vous voulez qu'elles se maintiennent présentes pour les prochaines heures. Pour garder ce calme en vous le plus longtemps possible. Merci. 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 j'inspire, à l'expiration je vais pouvoir ouvrir les yeux tranquillement et si je vais vouloir doucement, inspirez, allongez les bras vers le haut, expirez, laissez les bras descendre. J'inspire, j'allonge les bras vers le haut, j'expire, j'abaisse, c'est une dernière fois, j'inspire, je viens joindre les mains ensemble en haut et j'expire, j'apporte les mains au cœur. À la fin de la séance de yoga pour se saluer. On fait ce qu'on appelle, en fait on mentionne un petit mot en s'inscrit qui est Namasté. Donc on prend le temps de se le dire tout simplement pour se remercier. Namasté. J'espère que cette séance vous a fait du bien, que c'était une belle entrée en matière pour vous. Je vous invite à pratiquer cette séance régulièrement. Donc essayez de la faire à peu près de trois, quatre fois par semaine, vous allez vraiment voir que ça va vous amener un bel état de zenitude, beaucoup de calme, vous aide à retrouver votre respiration également. C'est à dire qu'on respecte beaucoup, en fait pas beaucoup, mais rapidement. Et c'est important d'avoir une bonne respiration pour bien oxygéner notre corps, bien oxygéner notre tête. Donc si vous voulez passer au niveau 2, en fait moi ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir bien pratiqué cette séance-ci. d'être à l'aise principalement avec les postures debout, puisque dans le niveau 2, on va maintenir les postures debout plus longtemps. Donc on sera pas autant en mouvement, on va maintenir de manière statique. Donc soyez à l'aise d'être debout au moins pendant cinq minutes. Sentez que cette séance-ci, vous êtes capable de la faire sans pause, que vous êtes à l'aise avec chacune des postures. Et de cette façon, vous allez pouvoir bien faire la transition avec le niveau 2. Bien sûr, si jamais vous êtes tenté par le niveau 2, vous pouvez toujours l'essayer. À la limite, vous maintenez moins longtemps les postures, vous prenez plus souvent de pause, mais respectez-vous là-dedans. Si vous transférez trop rapidement, vous allez un petit peu le regretter parce que vous allez sentir que vous n'êtes pas capable d'atteindre les postures et de bien les exécuter. Donc prenez le temps. Le yoga, c'est justement sans compétition, sans attendre. On y va à notre rythme. Respectez-vous, c'est l'élément le plus important et surtout, merci d'avoir été là.